Je m'appelle Claire Barré, je suis scénariste et romancière. Alors, Une épouse idéale, c'est un film sur la femme d'Oscar Wilde. C'est quasiment un pitch en soi, puisque ce qu'on a retenu d'Oscar Wilde n'est pas forcément qu'il avait été marié et qu'il avait eu deux enfants. On se rappelle en général plutôt de tous les scandales qui ont pu, le pauvre, parcourir sa vie due à son homosexualité assez flamboyante et absolument scandaleuse pour l'époque. Et donc, moi, mon film, au lieu, on va dire, de m'attacher au pas d'Oscar Wilde, j'ai voulu changer d'angle et m'attacher au pas de sa femme, Constance. Au bout du compte, au fil du film, moi, ce qui m'intéressait de traiter, ce n'était pas tant l'idée d'une femme qui se rend compte que son mari est homosexuel. Ça, c'est le point de départ. Mais en fait, moi, ce que j'ai voulu raconter et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, quelques années après, Constance, j'avais lu ça dans une biographie, a eu un amant. Et quand moi, j'ai appris qu'elle avait eu un amant, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Donc, cette femme n'a pas été une victime collatérale d'un drame qui l'a dépassé. Non, finalement, cette aventure, mésaventure, quelque chose qui, sans doute, a dû être tragique pour elle, lui a permis, peut-être, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai voulu développer, de découvrir sa propre sensualité, sa propre sexualité. Le prix Sopadin, en effet, ayant un vrai impact, j'ai pu rencontrer beaucoup de producteurs une fois que j'ai eu ce prix. Et j'ai finalement signé avec Fidélité. Donc, c'est Olivier Delbos qui a pris le film. Donc, on est en train de travailler dessus. Ce prix m'a permis de toucher du doigt mon rêve, parce que, toute seule dans mon corps, je n'aurais jamais pu le faire. Ça, c'est une évidence. Parce que je n'avais pas le réseau nécessaire. Et là, vraiment, j'ai pu rencontrer des gens qui me disaient, mais si, c'est possible. Moi, à la base, je voulais être poétesse. Alors, donc, à 18 ans, j'écrivais des poèmes. Et je me suis retrouvée, donc, à faire les cours Simon. C'était plus un peu par dépit. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'écriture ou de choses comme ça. Moi, je voulais écrire, vraiment. Et donc, je me suis dit, bon, le théâtre, au moins, c'est une forme d'expression artistique. Donc, je trouverai forcément quelque chose qui me nourrira. Et en effet, ça a été une magnifique formation. Ça m'a beaucoup appris. Et je pense que, justement, moi, qui étais très dans ma tête, sans doute, le fait de passer par son corps, quand on est comédien, qu'on est sur scène et que, tout d'un coup, on incarne un personnage. Et que ça passe par sa voix, par son regard, par son corps, par le non-dit. Ça m'a beaucoup apporté et enrichi mon écriture. Ça m'a, du coup, donné envie d'explorer des nouvelles formes. Donc, en sortant, assez naturellement, j'ai écrit pour le Café Théâtre. Et après, c'est un de mes amis, Vincent Rebell, qui avait fait le cours Simon avec moi et qui m'a dit, qu'il venait de faire un stage de scénariste, enfin, pour apprendre à être scénariste. Et il m'a dit, mais c'est formidable. Et je pense que ce serait vraiment fait pour toi, fait pour nous. Et il m'a poussée à passer le concours du Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. C'était, mais incroyable pour moi. C'était vraiment comme une espèce de nouvelle renaissance aussi, parce que j'arrivais enfin là où j'avais toujours voulu arriver. Et après ça, j'ai écrit un peu pour la télévision, pour des séries, des choses comme ça, que j'ai trouvé très intéressant aussi. Mais ce n'était pas encore non plus exactement ce que moi j'avais envie d'écrire. Et petit à petit, pierre par pierre, c'est vrai que j'ai réussi à sortir mes deux romans. Et là, ce scénario-là, qui pour le coup sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Ce sont des choses que moi j'ai envie d'écrire, que moi j'ai proposées, qui viennent de moi. Et c'est important à un moment de réussir à ne pas simplement faire de la commande, on va dire, mais à être capable d'accoucher des œuvres qu'on porte dans son ventre là, et qui demandent, qui ont besoin d'exister. Donc c'est un moment un peu charnière, et très agréable, où tout d'un coup on se dit, tout le chemin n'était pas vain, bien au contraire, chaque chose a enrichi chaque chose, chaque chose a été un enseignement. Et maintenant, on commence à arriver à un endroit où on sent qu'on va pouvoir dire des choses intéressantes.